Rennes Rouges A Édouard beau-fils On raconte qu'à Rome, au temps de Léondis, Treize-cents ans après que la fille de Claude, Julia, compara Loulis, Ou sous un marbre blanc, clôt ses yeux d'émeraude, La pioche par hasard découvrit son tombeau, Et nul corps virginal n'apparut aussi beau. Si clair était son teint qu'on lui dit endormi, Sa bouche allait s'ouvrir, ses bras se décroiser, Et la mystérieuse et charmante momie, Pour renaître, semblait n'attendre qu'un baiser. Rennes Rouges, mélancolique et sauvage domaine, Ma jeunesse, pareille à la Vierge Romaine, Déclose ses yeux fainés et renaît lentement, A ton nom triste et doux comme un recoulement. Elle aussi semblait morte et n'était qu'endormie. Vois, la pourpre reflut à ses lèvres blémi, Il a suffi qu'un soir ton nom fût prononcé, Pour qu'elle se leva du fond de mon passé, Consagra son doyant et pensive de celte, Avec ses cheveux blancs, ses yeux verts, Son cousveilte et ce rythme léger, Ses verbes sobres et clairs, Qu'un gondolier perdu sur les rives du Guère Lui transmis autrefois de fume ou de raveigne, Mêlée au sang latin qui coulait dans ses veines. Elle approche, Son cœur bat plus fort sous sa main, Aux effluves d'amour qui montent du chemin. Bien des ans passés, Bien des nuits, Bien des aubes, Et lors d'un souvenir parfume encore ses robes, C'est que rien n'a changé, Paysage, Horizon, Jean et Chose, Autour de toi, Chère maison, Tout a gardé sa grâce astère et primitive. Voici tes humbles murs quadrilles de chaux vives, Les puits et les chaliers, Le balcon sous l'auvent, Et la grêle, Le soleil au feuillage mouvant, Et dans les trois cortiles, Cernées d'épines blanches, Les paresseux astères et les souples pervenches, Aux sapins que j'ai vus planter, Est-ce bien vous ? Est-ce vous, Landrelec, Guéran, Rochpique, Costancou, Vieux noms tout imprégnés d'une saveur bretonne, L'endier qu'avaient d'or les fuseaux de l'automne, Et que poudrait d'argent la houppe des avrils, Roseaux qui palpitiaient au vent comme des cils, Stellaires qui frangeaient, Dans un pli de la dune, La mare où les trepaux viennent boire la brune, Tel je vous ai quittés, Et tel je vous revois, C'est bien vous, C'est bien vous, Vieux amis d'autrefois, Un air plus vif déjà fouette mon épiderme, De l'est à l'ouest, La mer est là qui vous enferme, Dans un cercle éternel de sourds gémissements, Mais sa plainte, Où des glaces englottent par moments, Nostalgique appelle des cités sous-marines, Où les corps étentient au fond de nos poitrines, Et fait pleurer en nous des morts mystérieux, Sa plainte, Soulevée d'exaspérants des cieux, Pour s'enfler, Siedre et d'ombre enveloppées, Elle expire à vos bords en vagues mélopées, Amis, Je veux vieillir et mourir parmi vous, Niver même et ses darts cruels me seront doux, Si je puis abriter ici mon dernier songe, Gloire, fortune, honneur, Aux oiseaux de mensonge, Dont la quête stérile a déçu mes chasseurs, Seule, Tu ne mens pas, Nature aux yeux de sœur, Ô véridique, Ô salutaire, Ô consolante, Par tes soins s'élaborent un baume en chaque plante, Et n'es-tu pas aussi seule de qui les doit, Guider sur leurs pipeaux les chevriers en doigts, D'un petit tir breton me prétend l'âme heureuse, Tandis que je ferai chanter la voine creuse, Véroulent sur le plan large et pur de mes vers, Le souple enchaînement des lois de l'univers, Exaltent au fond des soirs les feux des écobus, Des l'épaule incabrés et les chèvres barbus, Ramènent les troupeaux des pâtis ou des sangs, Le crépuscule d'or, d'amityste et de sang, Sur les routes du ciel, Des gales en escale, Rappellent au clocher blanc des légendes pascales, Les angélus bénis par l'anneau du pécheur, Vérassons-nous ta bonté, Ton calme, Ta fraîcheur, Et de tout vain désir, Afin qu'elle s'abstienne, Accorde notre vie au rythme de la tienne. Les bigoudons, A Eugène le moelle, On les croit d'origine asiatique, Leur coiffure tripartite tient, Dans la foile de la mitre, Les casques, Les sur-têtes, Et se termine par une pointe de forme Pris à pic. D'après certains auteurs, Les spirales des disques brodés Sur leur plastron, Auraient une signification religieuse, Qui symboliseraient la création du monde. Les ethnographes, Plômeurs, Raides sur leur mitre, En plastron d'or vert, Jaune ou roue, Les bigoudons, Sur le placitre, Tournent au sang des bignous. D'où viennent-elles, Ainsi faites, Avec leurs faces sans méplat, Les isques qu'au jour de fête, Elles collent sur leurs seins plat. L'immobilité de leurs masques, Fait paraître encore plus lointains, Dans l'aigre et sonore borrasque, Leurs yeux vaguement tibétains. Peut-être qu'au temps où la Gaule, Châtière l'orgueil d'Attila, Et d'hybrides tribus mongoles, Vint à la nuit s'échouer là. Peut-être un plateau solitaire, Un grand cap triste du ponant, Perdu tout au bout de la terre, Sous un ciel bas et frissonnant. Quand l'œil des fuyards, Dans la brume, Puit l'explorer le lendemain, Un mur circulaire d'écume, Partout leur barrait le chemin. Partout la mer, La mer sans borne, Son sel coradélo des puits, Et, campés sur leur grand cap morne, Ils n'en ont pas bougé depuis. Ils y vivent dans cette ouate blême, Les bras croisés sous leur menton, Chrétiens, au moins par le baptême, Et, par la langue, Bas-Breton. Mais l'âme ancestrale persiste, Et c'est toujours comme autrefois, Les vieils orients fatalistes, Qui stagnent leurs crânes étroits, C'est lui qui charge leur corps frustre, D'argent ouvert aux cramoisies, Qui déroulent sur leur buste, Une genèse en raccourci. Et lui qui, Sur le front de nacre, Des vierges encore dans l'avril, Plante l'obscène simulacre D'un minuscule nerf viril. Oh, filles des arts de camus, Qui meurtrirent les champs latins, Bigoudons, En vos cornemises, Et nisent des poneys lointains, Vous plongez au profond des âges, Dans votre orient fabuleux, Vous aviez déjà ces visages, Ronds et ces crins, Au reflet bleu, Sous des toits portés par des rampes, Et taillés dans des pots d'élan, Vos yeux retroussés vers les tempes, S'ouvrir voici deux mille ans. Et près des flots lourds endormis, Vous avez l'air, Dans vos draps d'or, D'une peuplade de momies, Terrées aux confins de l'armor. M'ambra dit, A Louis le Cardenel, Jésus est parmi vous, Chrétiens, Je vous le dis, Ne levez plus les yeux si haut, Le paradis, Vous croyez qu'il trompe Dans la droite du Père, Plus plus moins que notre humble Et misérable sphère. Et des jours, À la ville, Au champ, Jésus est là. Tout à l'heure, Une voix doucement vous est là, Dans l'ombre, Une voix sourde et comme agonisante, C'était lui, Mais non point comme on la représente, D'ordinaire, Mais un baie de gloire et de clarté. Peut-être, À votre insu, La vie vous rebutait. Il est celui qu'on raille, Celui qu'on malmène, Et, Dans l'immensité de la misère humaine, Son corps divin, Que vous cherchez au fermement, C'est comme dilué mystérieusement. Ô chrétien, Apprenez enfin le connaître, Pareil à ces maisons qui n'ont pas de fenêtre, Vous ne voulez pas voir qu'il vienne sur le chemin, Triste, Traînant la guêtre, Un bâton à la main, Qu'il est légion, Et qu'il n'a pas un disciple, Et que vous l'avez là, Présent, Un et multiple, Mieux qu'en sa gloire, Mieux qu'en déclatant tissu, Dans les pauvres, Qui sont les membres de Jésus. Mes yeux de fonté de leur homme, À Alfred Poisa, Pour qu'aucun des passants, Dont il était pied, N'accable des éclats d'une fausse pitié, Ton cœur ou sain encore une plaie écarlate, Agit à la façon de l'enfance partiate, Que mordait sous sa blouse un renard écumant, Au Maxence, Et sur lui dispose habilement, Les plaies d'une savante et feinte indifférence, Mais, de retour chez toi, Seul avec ta souffrance, Rejette ce manteau de fallace et d'orgueil, Et reprends ton visage en retrouvant ton deuil. Comme un monte, Pareil aux bulles de la mer, Du fond des voluptés, Je ne sais quoi d'amère, Ainsi, Maxence, Ainsi, mon fils, Dans la retraite, Les mots les plus cruels Ont leur douceur secrète. Le tien n'est pas de ceux dont on guérit, Pourtant, Toi qui naguère, Car encore impunitant, Le mot disait, Déjà tes regards, Au Maxence, Goute à l'observer, Une âcre jouissance. Demain, Tu connaîtras, Redevenu chrétien, Que ce mal dont tu meurs, Pauvre homme, Est ton seul bien. Marceau, Follop, Madame ma chère, Elle était la légende En marche vers l'histoire, Tous nos vieux saints La connaissaient, Gévraque, Ilgi, Maudet et Flamme, Par qui le foible est confondu, Pas un don, Elle n'est révérée l'oratoire. Un gouerre, Là-bas, Traîné au flanc du Ménès, Du, Dolant comme l'appel D'une âme en purgatoire, Et le vivant en rouleau De sa souple mémoire, Enregistrait le gouerre, Aussitôt qu'entendu. En elle, Comme au fond d'une ruche sonore, S'élaborait le miel D'un sublime folklore, Et de ses gens S'élevaient d'elle par un sein. Oh, ma charue, T'es moi suprême du vieil âge, Avec toi, C'est couché sous les faux noirs feuillages, Tout un pauvre de Dieu, De héros et de saints. Épitaphe pour Lise Balek, Conteuse de la légende de la mort. Approche la fraîcheur De l'enclotique envie, Et sur ce marbre noir, Épèle ce nom d'or. Celle qui le portait, Passant, Fut dans la vie, La confidente de la mort. On y dit qu'un reflet De l'érable celtique, Tremblait dans son regard Phosphorescent et doux, Que n'as-tu pénétré Sous son porche rustique, Et puis l'entendre comme nous. Cette part, En exil parmi nos paysannes, Et fait passer un toit Le frisson du divin. Ah, Mêlée à son tour Au peuple et rendait mâne, Elle n'est plus qu'un souffle vin, Malégrave de vie Qui grenait sa voix lente, Ses légendes, Ses chants, Tous en verre sacré, Et qu'au mystérieux De la cité dolente, Le meilleur d'elles Est demeuré. Cesse d'interroger Une cendre muette, Comme renait la flamme En un autre flambeau, Lise revit plus belle Aux pages du poète, Qui lui dédia ce tombeau. Pleine nuit, A André, belle sœur, Tandis que la nuit monte Ainsi qu'une marée, Sur les grèves du ciel Silencieusement, Enflit tes yeux profonds De sa splendeur sacrée, Et ton cœur aura jeu De son apaisement. Déjà, Comme une nef, Le croissant de la lune, Dans sa voile de nacre Y fond l'air aplani, Tous ses astres, Là-haut, Ce sont les feux de lune, Des escadres de l'infini, Aux signaux lumineux Des étoiles chilantes, Non, non, Vous n'êtes pas Un assemblage vain, Météores ayant le front Des nuits brûlantes, Fulgurant radio D'une avarque divin. Comme autant son geste Enchaînait la rafale, Nos yeux, S'ils au-delà S'ouvrirent leurs regards, Verraient, Sur le tiac De la barque amirale, Jésus assis Au banc de cœur, L'héle-gôte, Alfred droit, Cimier de bras Azizel, Vieux nom Seigneurial, Palpite en syllabes D'or et de cristal, Le côte D'une lointaine Immorante fanfare, Puyel-gôte, Je vois un grand Cheval blanc Qui s'effare, Sur la crête D'un menet chauve En plein azur, Et dont le cavalier Aux yeux de songe, Arthur, Brenin de Galles, Et panthierne Des armoriques, Tout l'infini Dans ses prunelles chimériques, Si poumane a sonné Du corps Par vos aimants, L'héle-gôte, La seule tressaille Et grande, Quel démon Dans la nuit De ses flancs Forêts S'épuis d'ambre, Vers quels sticks Nommés, Troupeaux muets Et sombres, Roulent, Les piques au point, Ces hommes demi-nus, Sur vos sermes De plomb, Je vous ai reconnus, Dernier-nus, Doverour le pâle, Et je vous aime, Prêt du mineur, Notre soir est la même, Et nous aussi, L'étoile au front, Le piquant en main, Nous tâtonnons Profondeur Du cœur humain, L'héle-gôte, Source, Ruisseau, Torrent, Forêt sacrée, Rumeurs des fins pareilles Aux rumeurs des marées, Chanson des nids, Babel des eaux Sous la hallier, L'en s'appelle Des chavreilles, Comment vous oublier, L'étoile, 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 Sur la brouillère Desséchée, Lorsque le vent d'hiver Menait sa chevauchée, Tout l'horizon De l'opérette À Ouigeloup, Se rebroussait Comme une immense Peau de loup, Mais l'été, Quand le vent du sud Rasait la plaine, Si traînante et si douce Était sa cantilène Qu'on eût dit par moments Vieilleurs de micelles, Les champs fumaient, Tandis que ce roche Très les ailes, Lentement, D'un calice invisible Sortie, La lune se levait, Blanche comme une hostie, Et elle goûte, Le champ romain, Le chaos, Les menhirs, J'entends rire en moi Les seins des souvenirs, J'évoque Saint-Herbaud Au pied de sa cascade, Le cancel dont un ange A ciselé l'arcade, La table au crin, Naïf homage des pastours, La rusqueque Et ses bois Et sa vase Qui s'étourent, Et le val des laits, Plein d'odorantes bouffées, Où l'on marche Éblouie dans un conte De fées, Et elle goûte, Le soir descend sur la farêt, Tout bruit s'étuit, Porche d'argent Du château de la nuit, Les bouleaux Des skis riaux Mauvrent leurs blanches Ogives, Rosaux bleus Me fait signe Et vu que je le suive, Et je m'attends A voir venir Sur le chemin La belle ou bois dormant, Une rose à la main. Sur la dune À Alexandre Verchin Couchant marin, Orgueil des ciels occidentaux, Pour mieux voir s'exalter Leur lumière engloutie, Vient sur la dune à l'heure Où rentrent les bateaux, Et regardent ce soleil d'ahou, Sanglant hostie, Cendre au large des étaux. Son orbe que range Une invisible lime, Son âge à peine Un pâle d'homme Un carnadin, Et la morsure Gagne encore, Atteint la cime, Tout sombre, L'astre est mort, Dirais-tu, Quand soudain, Son reflet Jéhit de l'abîme. Et, Forçant les barreaux De l'humide prison, S'éploit un éventail Au fond de l'ombre chaude, Comme si, Par ces soirs De l'ardente saison, Quelques grands Oiseaux d'or, De pauvres émeraudes, Faisaient la roue À l'horizon. Sérénade Allez, Mes verres, De branche en branche, Vers la dame Des traouilléros, Qu'on reconnaît À sa main blanche, Dans le moelle Du chireau. Elle est assise À sa croisée, Devant la digue Des étangs. Vous lui porterez Ma pensée Sur vos ailes Couleurs du temps, Comme le soir Vous favorise Et que, Dans le jeûne étouffé, Pour épier votre entreprise, Aucun barbant N'est à l'affût. Elle vous répondra Peut-être Et se taiera Peut-être aussi. Frappez toujours À sa fenêtre, Mes verres, Et n'en prenez souci. Et les sidas Et les sylvandres Vous le diront Aux soupçonnés. Il y a des silences Si tendres Qu'on voudrait Se blottir en eux. Et là, Sans un mot, Sans un geste, Près d'un saint Qui bat dans la nuit, Goûtez l'enchantement céleste, De mourir À tout autre bruit. Soir de Saint-Jean À Jean-Madeline, Terre de la nuance Et des métamorphoses, Quelle voile délicat S'est posée sur les choses Et donne au ciel Ce tombe au rang Des fleurs de lin. Est-ce à Saint-Gilles ? Au Rale-Goth, À Goudelin ? Le paysage, Avec sa lande Et son église, Dans l'air en bruit du soir, Ce spiritualise, Et vaporeux, Atténué comme un pastel, Semble flotter Vraiment aux confins Du réel. Aucun souffle N'émeut Cet impalpable tulle Et, Cependant, Qu'à pafutrer Le crépuscule, Descend le chemin creux Qui mène vers le temps, Le silence Avec lui glisse, Plâne et s'étend. Est-ce à Agurin-Huel ? À Botte-Meur ? À Crozant ? Du soleil qui chavire Au ras de l'horizon ? Tel un brique torpillé Dont la main brûle éclate, La dieu s'exale En jeu de soufre Et d'écarlotte. Puis tout s'éteint Et tout s'apaise Par degrés. Un fin croissant De l'une argente Les arrêts Et découpent en plein ciel Leur grave silhouette Qui rêve dans le soir Au bord des eaux muettes. Et c'est comme une attente, C'est comme un secret Que les couples Se sont tuis sur la route. On dirait À l'obscur langueur Qui soudain les pénètre Quelque chose D'infiniment doux Va naître. On ne voit plus l'église On ne voit plus la lande Et sa trédresse À guéradue À l'île grande Un sel subtil Se mêle À l'accrodeur du foin. Maintenant c'est la nuit La molle nuit de juin Blonde comme un verger Siède comme une alcove. Vers l'ouest Toine un dernier lambeau De clarté mauve Hosanna Car voici Car voici que sur Les monts d'argent Pétillent Flambent Les bûchers De la Saint-Jean Leur feu Jusqu'à Roscoff Étoile la campagne Et Priant Au chantant Autour d'eux La Bretagne Sans Ce premier soir Du solstice D'été S'épanouir La fleur De sa mysticité. Louis Boivin De Saint-Malo Banque Boivin Par un blâme Et du matin d'automne Ou Sur la robe d'or De la terre bretonne Septembre Vait jeté Son manteau de brouillard Vous avez planté là Vos tours Et vos remparts Filles des autos Des coachs Ennuyeux équipages J'ignore Disiez-vous Ce que seront ces pages Écrites Comme en cause Au hasard du chemin À pied À pipe au bec Le pain de base à la main Par les alliés Les capes Némons et les prairies Je mène le troupeau De mes bretonneries Tantôt à Saint-Nazaire Et tantôt au Fahouais Tantôt dans un vieux bourg Où pleure un vieux rouet À moins que ce ne soit Mon troupeau qui me mène Et la foirait comme la langue Et la foirait comme la langue De mon domaine Oh boivin Oh nomade ami N'aviez-vous Dans un de ces vieux bourgs Où s'égarer vos pas Rencontrer d'aventure Une admirable aïeule Et le nom Angélique au frais Elle vit seule Vous n'imaginais pas Le champ de ses yeux Tour à tour ingénieux Tendre Malicieux Mais de cette malice Où n'entre aucune haine On dirait que la triste expérience Humaine Qui fait parfois si dur Les yeux des vieilles gens N'appuie que rendre encore Les siens plus indulgents Sur la dalle de l'âtre Au fond du logis sombre Leurs deux gouttes d'eau bleu Étincellent dans l'ombre Je vais tout droit vers eux Sitôt franchi le seuil Angélique Salut Salut mon fils L'accueil est toujours aussi franc Aussi simple Aussi tendre Et nous nous comprenons presque Sans nous entendre Que dirions-nous ? Ce sont ces yeux que je viens voir Ces yeux d'aube Restés au roro dans le soir Sous l'arceau délabré De sa cape de veuve Ils ont gardé Malheur le temps Malheur l'épreuve Je ne sais quoi Des virginales et d'enfantins La divine fraîcheur De leur premier matin Le visage est rugueux D'un brouillé dictaire Et comme pour donner Sa mesure à la terre Le corps à chaque pas Se vaut un peu plus Mais dans ce désastre universel Demeur bleu Oh candide regard De la vieille Angélique Mais n'est-ce pas Brevin Qu'elle est bien symbolique De la Bretagne Cette aïeule Aux yeux d'enfant Les yeux s'en vont Le ciel est lourd L'air étouffant Et vers les murs des reins De la cité futue L'humanité poursuit Sa marche à l'aventure Seule un coin bleu Versiste dans ses limbes de mort Et ses lames d'azur De notre vieille armor Nocturne Laisse tes yeux s'emplir Des prestiges nocturnes Attends ton balcon Gouaché d'un fin croissant Que la noire alchimiste Est versée dans leurs urnes Goutte à goutte Son élixir phosphorescent Tu le rapporteras C'est insolent et sombre Dans la chambre Mes bras dans l'eau Seront sombris Et le croire est baisé Sur tes yeux d'or et d'ombre Tout le mystère de la nuit Le manoir Mon cœur est au manoir Croulant et solitaire Un vieux manoir Perdu de l'antique Occident Entre qui veut Le vent La brume et le mystère Par ses corridors Vent rôdant Ils sont chez eux Dans ce vieux cœur mélancolique Haut et profond Et tout tapissé de regrets Dans l'ombre Pour ne pas heurter Quelques reliques Leurs pas se font lents Et discrets Mais toi qui viens Si tard dans ma vie Et qui portes Comme une torche d'or Ta jeunesse à la main Reste au seuil De mon cœur Ne franchis pas ces portes Sois la passante Du chemin Sois celle dont on dit Je l'ai sémé Et celle Qu'on suit dans leur regard Songeur Presque attristé Et qu'on oublie Et qui pourtant laisse Après elle Comme un sillage De clarté C'est assez Pour mon cœur L'ombre peut redescendre Le vieux manoir perdu Qui n'a plus d'habitants Gardera jusqu'au soir Sur sa face de cendre Le reflet blanc De tes vingt ans Le rossignol Toi qui vas Par la grise armure Maudissant la mort Et ses fièvres Les violettes De la mort Fleuriront bientôt Sur tes lèvres Encore une heure Encore un pas Et ce sera La bonne halte Au fond du soir N'entends-tu pas Ce chant qui naît Tremble Et s'exalte Si pur Avec son timbre ancien Doux comme un lié Long comme un traîne Le chant du noir musicien Tantôt plane Et tantôt se traîne Précurseur Des derniers après Brassignol Des nuits sans aurore Qu'on sera bien Sous les cyprès Où tout retourmente Et s'éplore Ton chant d'extase Et de regret La dernière idylle J'ai un poiré Qui donc es-tu Toi qui ressembles A ma vie Et dont les yeux Ont l'air De soleils avortés Dans le val De tristesse Sur mes pas T'ensuivis Tes soupirs Et les miens Ne s'en sont pas quittés Soupiré Et mon lot Si tu veux me connaître Demande mon secret Aux cœurs irrésolus Je suis leur fille On m'énomme J'aurais pu à être Et l'on m'énomme aussi Trop tard Et Jamais plus Feux d'éco-but À Maurice Denis Quand je mourrai Que ce soit chez vous Ma Bretagne Que ce soit à l'automne Un soir comme ce soir Où vos feux d'éco-but Étoilent la campagne Et fondent Un immense et mystique Et mystique encensoir Leur fumée Un moment Hésite sur la plaine Puis ça ramasse Asseillé Soudain s'allongeant Et triste Costonco À la blanche mollaine Et s'il vers le ciel C'est qu'une nourrit d'argent De quels nouveaux Baals sont-ils La redevance Qu'est-ce Va-de-t-il S'embue À l'horizon vermeil Faut-il voir en eux L'antique survivance Du culte Qu'autrefois Vous rendit au soleil Quand la tradition Du monde entier Proscrite Errante N'avait plus Un abri Sous les cieux Vous aviez conservé Pieusement son rite L'Occident Grâce à vous Gardait encore des dieux Mieux que serait à bord Ou sur un janicule Il rayonnait du haut De vos caps Et voici Que sombrant Le retour Au fond du crépuscule Nos dieux Nos derniers dieux Vont nous quitter aussi Geste machinal Qui verru vous incline Pour vaincre Le destin N'est plus assez fervent Et bientôt Par le lent N'a jamais orpheline Sur l'or nef De granit Et le cingleront au vent Ah Souffrez Qu'au lieu De ces tristes oracles Je garde jusqu'au bout La foi Qui m'a bercé Ce miracle Encore s'ajoute À vos miracles Aux Bretagne Mystique épouse Du passé Je ne veux point Vous voir Comme on vous représente Prête à vous détourner De son dernier hôtel Mais fidèle A son culte Et pâle Et frémissante Pressant sur votre cœur Son fantôme immortel Et qu'importe S'il n'est Qu'une vaine apparence Le songe de vous ce soir En serait-il moins beau Ce songe Où palpitait Une obscure souffrance Faites de nostalgie Des froids Du tombeau Je me suis Comme vous Laissé prendre Son leurre Par dégoût du réel Tout au rêve Épuisant Et Captif du passé Je n'ai pas cru Que l'heure Fallue d'être Accueilli Aux branches Du présent Et les jours Aux pieds Vifs Changeant fil De l'année On fuit L'été qui meurt Fait les soleils Plus courts Et celles Dont les mains Fillent ma destinée Avant l'hiver Peut-être On suspendra le cours Je ne me plaindrai pas Des rigueurs De la parc Ni du néant Des dieux Qu'avait créé Ma foi Si Quand le noir passeur Me prendra Dans sa barque Un peu de vous Bretagne Y descend avec moi Le mal m'aura duré Peut-être Dans ma chambre Je ne pourrai plus Me couder devant vous Au balcon de bois clair D'où j'aimais En septembre Voir monter dans le soir Aux feux pâles et doux C'est assez Que mes yeux Vous devinent encore Bretagne Que je puisse Travers les volets Éterniser en eux Au moment de l'éclore Un coin de l'ande jaune Et des rocs et violets Trop tard Souvenir de la mobilisation André Dumas La petite ville de l'Agnan Qui était encore Et un quart de siècle Une ville du Moyen-Âge Il coula de longues heures À voir Sur les quais Les eaux paresseuses Dûléguères Caressaient mollement Les coquets noirs Des côtres Et des chasse-marées Il mena ses premiers jeux Dans les rues montueuses À l'ombre de ses vieilles maisons Poutres sculptées Et peintes en rouge Aux murs Que les ardoises revêtent Comme d'une côte D'armes azurée et sombre Anatole France La vie littéraire Et voici revenus Pour la première fois C'est le même décor charmant À peine étrange Tant il est familier À l'œil des citadins De pignons cuirassés D'ardoises en losange De blémures Des clochers De mâts et de jardins Le même soleil Répondait la clameur Des accros blonds Des grands papillons noirs Cachant les cheveux blonds Des l'antois surplombants Ou comme une civille Ses riges L'œil mi-clos La cigogne immobile Alsace Légendaire Alsace Du vieux temps Où l'orin balançait Dans ses os Smaragdines Des croupes de tritons Et des rires d'ondines Cher pays Nous t'aimions toujours Comme à vingt ans Vous entiez nos sommeils Bleus des filets des Vosges Cimetière larin Enfoui sous les sauges De coteaux mossolants Dont aux ondes s'épris Hélas Événements offerts À la revanche Notre vie inutile Est une page blanche Où la mort N'aura rien écrit